Comme le rapport People Magazine et TMZ.com, Ashley Mattingly aurait mis fin à ses jours. Âgée de 33 ans, elle souffrait, selon son frère et sa sœur, de problèmes d'addiction. Sa famille n'aurait toujours pas pu lire sa lettre d'adieu. L'ancienne plémette Ashley Mattingly est morte à l'âge de 33 ans, comme le rapporte TMZ.com le 20 avril 2020. Elle serait décédée la semaine dernière. C'est en tout cas ce qu'assure William et Christy Mattingly, le frère et la sœur du mannequin, qui disent que Ashley s'est suicidée et a laissé une lettre d'adieu. Ils expliquent à People que leur sœur vivait dans une banlieue de Austin, au Texas. Ashley Mattingly a été retrouvée inconsciente vendredi dernier, après qu'Unami a appelé la police, inquiète de ne pas avoir des nouvelles d'elle. Une enquête autour de sa mort a été ouverte, et sa famille n'a toujours pas pu lire sa lettre d'adieu. La police d'Austin indique que son corps a été retrouvé à Bicav, une banlieue d'Austin. Nous apprenons que notre sœur adorée, avec une personnalité incroyable, s'est donné la mort. Ashley a déménagé pour être plus proche de nous, à Austin, il y a deux ans. Ce n'est peut-être pas un secret, mais elle luttait contre une addiction à l'alcool et à certaines substances, mais elle voulait aller mieux et travailler en ce sens. On indiquait son frère jumeau et sa sœur dans un communiqué transmis aux médias américains. Il précise prendre soin de son chiot Golden Retriever, qu'elle venait tout juste d'adopter pour surmonter ses démons. Ashley Mattingly était dans le numéro de Playboy de mars 2011. Elle est également l'ancienne compagne de l'acteur Lane Garrison, qu'on a pu voir dans Prison Break. Elle avait porté plainte contre lui en 2012 pour violences conjugales, mais il avait été innocenté. Sur les réseaux sociaux, des hommages de fans et amis fleurissent déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada